bonjour la famille et bienvenue dans cette nouvelle vidéo la famille aujourd'hui j'ai décidé de faire cette petite vidéo juste pour parler au fait de ces différentes manifestations de des forces vives mais aussi du fndc est appelé la fois dernière aux côtés de paris et cette fois ci c'était hier aux côtés de new york devant notre représentation diplomatique au fait ce que je vais dire dans cette petite vidéo c'est concernant au fait des fois dans ces manifestations des différentes déclarations au fait je veux dire ici et si tout le peuple de guinée au fait ont décidé de se mettre ensemble en tout cas pour combattre et cette transition dirigée par le général mamadi d'oubouya et je pense si on doit demander des choses il faut demander pour tout le monde qu'est ce que je veux dire par là normalement cette manifestation qui a été et déroulé la fois des nerfs ou du côté de paris mais aussi cette fois ci aux côtés de new york avait pour mission pour dénoncer des choses des choses illégales qui se passent actuellement dans notre pays concernant le kidnapping mais aussi la fermeté des médias et aussi la restriction des libertés et tant de choses au fait mais dans cette fait dans ces manifestations je vois des fois et quelques déclarations en tout cas moi c'est mon opinion quelques déclarations normalement kindo qui n'encourage pas d'autres personnes parce que si vous avez décidé de dénoncer les choses il ne faut pas le faire à moitié par exemple la fois dernière en france et quand ils ont demandé ils ont dénoncé les choses moi je n'ai en tout cas les gens qui ont pris la parole je n'ai entendu personne en tout cas qui a parlé de l'ancien régime l'ancien régime d'alpha condé vous savez il ya beaucoup de ses dirigeants de ses anciens dignitaires aujourd'hui qui sont en prison qui sont en prison qui coupissent là bas pourquoi en tout cas selon et les autorités de la transition que ces gens là ont détourné même si ces gens là ont détourné depuis combien de temps on a pris ces gens là on les a mis en prison et jusqu'à présent la crier fait incapable en tout cas de nous montrer des preuves comme quoi ces gens là sont coupables alors je vais dire par là si vous avez décidé d'énoncer au fait l'injustice il faut le faire pour tout le monde parce que oui les phoniques et mangues c'est les membres de ces gens là en tout cas qui organisent ces manifestations mais à ce que je chasse la dernière manifestation à paris a été organisée en tout cas par les forces vives et les forces vives rpg arc-en-ciel fait partie des forces vives et pour moi il ya aussi des détenus de ce parti politique parce que vous ne pouvez pas s'en savoir même le jeune le jeune lcc ce jeune même est en prison ce jeune est en prison mais en tout cas moi peut-être je peux me tromper un mais tous les discours que moi j'ai vu dans ces différentes manifestations j'entends seulement les fourniqués mangues et puis l'eau et des fois on dit aussi au fait les détenus politiques mais pour moi il faut citer il faut citer si vous avez décidé en tout cas de combattre l'injustice si vous voulez en tout cas si vous avez commencé à citer les noms cités pour tout le monde cité les noms de tout le monde au fait ça ça peut encore motiver les gens et puis resserrer encore et les rangs mais si à chaque manifestation ensuite seulement les détenus de fmdc ça ça ne peut pas au fait ça ne peut pas conserver notre union parce que les autres vont se dire ah non on vient pour des manifestations mais on a eu aussi nos détenus politiques qui sont là bas mais on cite pas leur nom ensuite seulement le nom du fmdc les leaders du fmdc et pourtant aussi on a lcc là bas on a cassouri on a damaro on a tant d'autres détenus là bas qui sont du rpg mais on cite pas leur nom parce que si vous avez décidé de faire l'union c'est ça j'ai dit au début de ma vidéo vous avez décidé de faire l'union malgré que vous avez subi en tout cas des choses autant de ce régime et de l'ancien régime mais vous avez en tout cas oublié ça pour l'instant et vous avez décidé de vous mettre ensemble pour combattre un régime illégal qui est sur place vous avez décidé de combattre ces gens ce que vous devrez faire un d'abord parce que ça aussi j'ai vu et en tout cas certains communiquants du rpg certains communiquants en train de dire ça c'est les attaques c'est les attaques contre l'ancien régime parce que maintenant et cet ancien régime maintenant est devenu vous faites vos alliés si vous avez décidé de faire le combat ensemble pour moi ça n'a pas de sens en tout cas d'attaquer cet ancien régime devant ses membres ça c'est mon opinion ça n'a pas de sens parce que maintenant ils ne sont plus vos ennemis mais vos alliés et on doit plus en tout cas proférer des attaques contre cet ancien régime mais des fois certaines dans leurs discours attaquent toujours continue toujours à attaquer l'ancien régime je ne dis pas tu n'es pas de ne pas le faire mais si vous avez décidé de de faire des fois des manifestations au moment de ces manifestations là et vous continuez toujours attaquer qu'est ce que vous voulez maintenant vous voulez que vous alliez vous suivre dans ça il peut pas être d'accord d'accord avec ça ça veut dire on est ensemble mais tous vous continuez à nous attaquer alors moi c'est le conseil là qui j'ai vraiment à donner ça me tenait vraiment à coeur en tout cas de dénoncer ça et aussi de dire pendant les manifestations si vous avez décidé de citer les victimes du cnrd il faut citer dans il faut citer au fait des victimes de tous bords de tous bords du rpg du fndc de l'ufd et l'ufr et tant d'autres il faut le faire pour tout le monde faut pas seulement citer le nom du fourniquemangé fourniquemangé billot moi c'est ça j'avais à 10 au fait c'est un conseil et c'est une observation que j'ai fait en tout cas de ces deux manifestations mais je dis encore je peux me tromper un je peux me tromper mais dans tous ces discours discours que j'ai entendu j'ai pas encore entendu qu'on parle en tout cas des cassouris de lcci des damaro j'ai pas encore entendu en tout cas en débandant la libération même si on dit les 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 comme on appelle ça les détenus politiques même si on sait on parle d'eux mais vous citez seulement les fourniquemangé billot pour moi il faut citer tout le monde il faut citer citer tout au fait toutes les victimes il faut les citer au fait pour que on soit égaux en tout cas dans cette dans ce combat alors la famille partager cette vidéo au maximum et j'ai dit encore je peux me tromper que j'ai pas peut-être entendu moi je peux me tromper mais c'était ça je voulais en tout cas partager avec vous